Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, une entrevue exclusive avec le vice-président pour la région MENA, la Banque mondiale, Ferit Belhaj, à l'occasion de sa visite au Maroc. Avec l'accompagnement de la relance économique du Royaume, projection de croissance, éducation, encore investissement, Ferit Belhaj nous dévoilera les engagements du groupe Banque mondiale avec ce Maroc. Il décrit, je cite, comme un exemple pour toute la région à un point d'ancrage en matière d'engagement de politique de développement et de réforme. En seconde partie de votre émission, Droits de l'Homme au Maroc, le Royaume intègre le bureau de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'Homme. Autre fait d'actualité, le lancement d'un examen spécial d'évaluation des allégations de violation des droits de l'Homme. Et enfin, et pas des moindres, les récentes déclarations sans langue de bois du ministre de la Justice. Mais avant, direction les bureaux du groupe Banque mondiale Araba. Avec nous par satellite, le vice-président pour la région MENA, la Banque mondiale. Bonsoir, Ferit Belhaj, merci d'être avec nous. Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Je connais votre affection particulière pour le Maroc. Vous visitez pour la sixième fois depuis votre nomination en juillet 2018 au poste de vice-président pour la Banque mondiale à la région MENA. Quels sont les points saillants de cette visite ? Que retenez-vous ? Et si on peut parler d'un bilan de cette visite qui a duré du 9 au 13 novembre, donc qui se poursuit demain. Quel est le bilan de cette visite, Ferit Belhaj ? D'abord, encore une fois, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je ne m'aventurerai pas à un bilan. Je dirais simplement qu'il s'agit d'une continuité dans les relations entre le Royaume du Maroc et la Banque mondiale. Et ce sont des relations profondes qui sont anciennes. Ce sont des relations qui sont basées sur beaucoup de confiance. Nous apprenons beaucoup de la manière avec laquelle le Maroc est en train de gérer son développement économique et social. Et nous espérons apporter au Maroc les expériences d'autres pays, les expériences réussies d'autres membres de la Banque mondiale, de manière à ce qu'il y ait une dynamique vertueuse, si on veut, par rapport à cela. Alors maintenant, à chaque fois que je viens, que je visite le Maroc, ce que je vois depuis quelques années, ce sont des progrès, des progrès importants. Il y en a que l'on voit de manière physique, j'allais dire. C'est toutes les avancées en termes d'infrastructures. Ce qu'on voit aussi, c'est plus d'efficacité dans la conduite des choses publiques. On sent qu'il y a une continuité. On sent qu'il y a une stabilité. Et tout ça, c'est important parce que sur les 10-15 dernières années, on a vu un progrès important dans le pays. Et c'est pour ça, et vous l'avez dit tout à l'heure, que j'ai dit il y a quelques jours que le Maroc constitue effectivement un exemple pour les pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, où malheureusement, il y a un très grand nombre de pays qui ne bénéficient pas de cette même stabilité, qui ne bénéficient pas de cette même constance dans la conduite des choses publiques. Donc c'est là véritablement ma première constatation, si on veut. Et très probablement ce qui constitue le point fort du Maroc aujourd'hui, et notamment au lendemain d'élections qui ouvrent maintenant la voie à une législature de cinq années, dont j'espère qu'elle sera aussi marquée par la stabilité. Donc première rencontre avec les membres de ce nouveau gouvernement de Aziz Arnouch, et une rencontre avec le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, sans oublier bien sûr que vous avez rencontré d'autres ministres, soit-il de l'économie, celle de l'économie et des finances, celui de l'industrie et du commerce. Donc aujourd'hui, un nouveau gouvernement, toujours dans la continuité du programme et des engagements du groupe Banque mondiale avec le Maroc. Et comment voyez-vous ce programme gouvernemental, Férit Belhajo, au niveau de la Banque mondiale ? Vous savez, nous avons engagé, il y a maintenant deux ans de cela, un cadre de coopération stratégique avec le Maroc. C'est un cadre qui se décline sur quatre ou cinq années. Lorsque nous nous sommes engagés sur ce cadre-là, nous avons mis en place deux grands chantiers. Le premier, c'était celui d'une réflexion qui pourrait faire en sorte que la courbe de croissance de l'économie marocaine arrive à un niveau où en réalité, en fait, arrive au niveau des réelles potentialités du Maroc. Aujourd'hui, nous voyons une croissance qui varie entre 3,5 et 5 %. C'est important, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup à faire de manière à ce que le Maroc puisse aller en optimisant son potentiel. Parce que ce n'est que comme cela que nous pourrons, un, créer les emplois nécessaires. Le gouvernement s'est engagé à la création d'un million d'emplois nets sur les quelques prochaines années. C'est très important parce que nous le voyons sur toute la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le grand problème, la grande question, le grand défi, c'est la création d'emplois pour les jeunes. Et c'est pour ça que nous prenons très au sérieux et nous accueillons avec beaucoup de manière positive l'engagement du gouvernement à créer cet emploi. Encore une fois, pour créer ces emplois, ces millions, ces un million d'emplois, il faut une croissance qui soit plus importante que celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est dans cette perspective-là que les conversations que j'ai eues avec M. le Premier ministre, que j'ai revues avec beaucoup de plaisir, c'est un homme que j'ai connu il y a très longtemps lorsque j'étais moi-même basé au Maroc, que la réunion que nous avons eue avec le ministre Jasoul est très importante aussi parce qu'il s'agit là de l'efficacité de l'action gouvernementale, de la coordination de l'action gouvernementale pour que, par la force des choses et de la volonté du gouvernement, que les ministères se parlent et qu'au bout du processus, que l'engagement, que la politique de développement économique du Maroc soit cohérente et que tout le monde regarde dans la même direction. Et c'est là véritablement le rôle de ce ministère. Et c'est pour ça que ma conversation aujourd'hui a été extrêmement fructueuse. Et bien entendu, la conversation avec Mme la ministre des Finances et de l'Économie a été d'abord extrêmement positive, extrêmement plaisante, et puis fondamentale sur la manière avec laquelle la Banque mondiale et le Royaume du Maroc vont articuler leur coopération. Vous savez que la ministre de l'Économie et des Finances est le gouverneur à la Banque mondiale pour le Maroc. Donc c'est notre interlocuteur de choix et c'est véritablement elle sur laquelle nous comptons pour faire avancer les grandes lignes de réformes de l'économie marocaine, encore une fois pour arriver à ce niveau de croissance qui sera effectivement à même d'absorber les emplois, et les emplois, d'absorber ces engagements que le gouvernement a pris pour l'emploi des jeunes. Pour l'emploi des jeunes, et puisque vous parlez de croissance, je vais revenir sur ce taux de croissance. Le groupe Banque mondiale table sur une croissance à l'ordre de 6% pour 2022. Or, le gouvernement table sur une croissance autour de 3% dans le cadre du projet de loi de finances. Donc est-ce qu'il y a des accords là-dessus ? Si oui ou si non, pourquoi ? Il n'y a pas de désaccord. Il y a simplement une volonté du côté de la Banque mondiale d'avoir une perspective ambitieuse pour le Maroc. Nous pensons véritablement que le potentiel du Maroc est là et pour arriver à un taux de croissance important. Encore une fois, un taux de croissance qui permette de résorber la question du chômage et d'ouvrir de nouvelles voies à l'emploi des jeunes. C'est très, très important. Et nous pensons qu'aujourd'hui, un Maroc dynamique, un Maroc où le secteur privé aura encore plus d'espace pour agir. Un Maroc où le rôle de l'État sera ce rôle fondamental de régulation de l'économie, où le rôle de l'État sera un rôle de maintien d'équilibre et non pas un rôle de faiseur. L'État doit être régulateur. L'État ne doit pas être faiseur. Et c'est là, en réalité, qu'il y a un potentiel pour le Maroc. Nous savons que le Maroc a un secteur privé important, un secteur privé vibrant. Il faut donner à ce secteur privé encore plus de capacité de s'élargir. Et en cela, la question de la contestabilité des marchés devient une question fondamentale. Et c'est là aussi que nous accueillons, avec beaucoup de manière très positive, en réalité, le travail qui est fait par l'autorité de la concurrence, qui joue un rôle fondamental dans ce schéma de pensée, qui est celui d'accorder au secteur privé la latitude de faire son travail, de s'épanouir, de croître, dans le même temps, de ne pas nous retrouver dans des situations négatives de monopole. Et c'est un petit peu cet équilibre, cette tension qui doit être résorbée. Et c'est pour ça que, et nous le disons depuis longtemps, pour que le Maroc arrive à des taux de croissance de 6-7%, il faut qu'il y ait une dynamique du secteur privé qui soit plus importante, parce qu'évoluant dans un environnement concurrentiel plus ouvert. Donner aux jeunes la capacité de s'engager dans l'entrepreneuriat, donner aux jeunes la capacité de créer, et donner aux jeunes la capacité de s'ouvrir sur le monde des affaires plutôt que d'avoir le réflexe d'aller chercher du travail dans le secteur public. Un secteur public qui aujourd'hui n'a ni les moyens, ni la capacité, ni franchement la vocation d'être un pourvoyeur d'emplois à l'infini. Donc là, il y a une conversation à avoir, il n'y a pas de désaccord avec le gouvernement, au contraire, il y a une vision commune d'aller vers plus de croissance, plus de génération d'emplois, et plus de possibilités économiques pour un Maroc qui est en pleine expansion. Justement, revenons sur ces engagements, puisque vous parlez de secteur privé, près de 2 milliards sur 5, rien que pour l'année de 2020, 2 milliards de dirhams engagés par la Banque mondiale pour le Maroc. Alors, comment on peut parler de la répartition de ce budget, de cette enveloppe, et aussi, quelle part pour le secteur privé ? Quel est l'engagement aujourd'hui du groupe Banque mondiale pour l'épanouissement, comme vous le dites, de ce secteur privé, Farid Belhaj ? Vous savez, l'engagement de la Banque mondiale est un engagement global. Quand on parle de création d'emplois, quand on parle de jeunesse engagée dans les dynamiques économiques, on parle en amont du capital humain, et donc des questions de formation, des questions d'éducation, des questions de partage de connaissances. Donc là, il y a un engagement de la Banque mondiale sur ce niveau, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce qui fera la différence à travers toute la région, Moyen-Orient, Afrique du Nord, et notamment au Maroc, ce sera la formation des jeunes et la capacité de ces jeunes à créer. Première chose. Deuxième chose, il y a la question de l'inclusion, et notamment l'inclusion financière. Et là aussi, nous avons un travail important que nous faisons depuis quelques années avec le gouvernement, avec la Banque centrale du Maroc, et d'autres, de manière à ce que la population marocaine ait la capacité de devenir un acteur dynamique dans le secteur économique. Et donc là, effectivement, avoir cette dimension d'inclusion financière devient extrêmement important. Troisième point, c'est la question de l'inclusion sociale, parce qu'il faut, pour effectivement aller vers un citoyen qui puisse avoir un engagement dans le secteur privé et dans l'entreprenariat, il faut aussi que du côté social, il y ait une manière de sécurité. Et là, effectivement, le travail que nous avons fait avec le gouvernement depuis quelques années sur les questions de filets sociaux, ainsi que sur les questions d'identifiant unique qui permettent plus de ciblage des programmes sociaux, cela aussi est très, très important. Donc, en fait, il y a un chapeau global sous lequel nous nous engageons avec le gouvernement marocain à travers différents pans de notre coopération avec pour objectif celui de créer plus d'emplois, celui de donner plus d'ouverture au secteur privé et celui de donner plus de capacité aux jeunes marocains d'avoir l'ouverture vers l'entrepreneuriat, vers la création et vers la créativité. C'est véritablement là que l'avenir du pays va se jouer. Sa jeunesse, la créativité de sa jeunesse et la formation, l'éducation de sa jeunesse. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier sur lequel vous mettez l'accent dans cette répartition des engagements de la Banque mondiale auprès du Maroc ou c'est équitable ? Non, vous savez, il n'y a pas, comme nous avons une stratégie qui se décline sur plusieurs années. Nous faisons en sorte que sur les 4 ou 5 années de cette stratégie, nous mettons les priorités selon une séquence. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'inclusion financière, des questions de l'économie digitale. Nous l'avons fait et nous continuons. La question de la protection sociale, nous sommes en train de la faire aujourd'hui et nous continuons. La question de l'éducation supérieure et au niveau secondaire ainsi qu'au niveau de la formation professionnelle, nous le faisons aussi. Donc en réalité, je ne dirais pas qu'il y a un partage, je dirais simplement qu'il y a une séquence logique dans notre engagement et puis que par exemple cette année, les 1,8 milliard de dollars que nous avons mis à la disposition du gouvernement marocain, de l'économie marocaine, avaient comme la plus grande partie si on veut de cette enveloppe, a été consacrée à la question de l'inclusion financière, au développement de l'économie digitale et en fait essayer de lancer un signal très fort sur l'économie du futur. Puisqu'on parle d'économie du futur, il y a cette question d'investissement vert au Maroc. D'ailleurs, vous vous êtes entretenu avec le ministre de l'Industrie. Il a été notamment question de décarbonation de l'industrie et de souveraineté industrielle du Maroc. Alors, parlez-nous justement de la vision du groupe Banque mondiale par rapport à ce virage très important en ce qui concerne l'avenir de l'industrie marocaine, des industriels marocains. Marocains plutôt. Oui, c'est une question très importante parce que quand on voit aujourd'hui les marchés sur lesquels le Maroc se positionne de la manière la plus affirmative, si on veut. Ce sont des marchés qui sont en train d'aller vers une manière de... Comment dire ? Qui insistent de plus en plus sur la question des énergies vertes, des énergies propres et de plus en plus vers des économies vertes. Nous voyons par exemple l'horizon 2030 qui a été mise en place par l'Union européenne pour, dans ce qu'on a appelé le Green Deal, ce contrat vert que l'Union européenne propose au monde de façon à pouvoir se positionner de manière affirmative par rapport à ce nouveau contrat au niveau de l'Union européenne. Le Maroc doit revoir sa manière de créer de la richesse à l'exportation, de pouvoir engager vers ou s'engager vers le marché européen selon des procédures et selon une direction qui aille vers ce que ce marché-là souhaite recevoir. Donc là, nous voyons qu'aujourd'hui, le Maroc, dix ans avant l'établissement de ces nouvelles circonstances au niveau de l'Union européenne, est en train de se positionner et la Banque mondiale accompagne le Maroc à ce niveau-là. Par exemple, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement sur un projet important du côté de Nador et qui permettra d'avoir une porte ouverte vers l'Union européenne, une porte ouverte marocaine vers l'Union européenne qui sera nourrie de cette dimension verte, de cette dimension propre, si on veut, vers l'Union européenne. Et ce qui est important ici, c'est de souligner que le Maroc, et je regarde un peu toute la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, que le Maroc est en fait un pionnier à ce niveau-là. Il s'ouvre très vite vers cette nouvelle possibilité, vers ce nouveau potentiel que couvre l'Union européenne et qu'aujourd'hui, d'autres pays ne sont pas nécessairement aussi bien positionnés. donc je pense qu'il y a une opportunité aujourd'hui pour le Maroc très vite d'ouvrir de larges poches de ce marché, de se positionner en amont et de manière à pouvoir identifier un, les niches d'investissement et deux, d'identifier les possibilités encore une fois d'exportation vers l'Union européenne qui est encore une fois son marché le plus important. Et pour ça, vous avez là aussi des questions relatives à la formation, des questions relatives au développement des énergies propres, des énergies renouvelables et troisième chose et c'est très important de créer de nouvelles technologies qui permettent justement aux produits marocains d'avoir un accès beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert vers le plus grand marché du Maroc aujourd'hui qui est encore une fois l'Union européenne. Alors, vous savez, on a commencé cette entrevue en parlant du secteur privé et aujourd'hui il y a une question fondamentale qui se pose, celle liée au rendement de l'investissement public ou en d'autres termes comment élargir la part de l'investissement privé grâce à l'investissement public. Quelles sont selon vous les pistes d'amélioration dans ce sens pour booster l'investissement soit-il d'ailleurs local mais d'une bail morocco ou l'investissement étranger grâce à l'investissement public ? Vous savez, au niveau de l'investissement public, le Maroc a fait beaucoup déjà et notamment en termes d'infrastructures par exemple. il y a eu un boom extrêmement important sur les dernières années en termes d'infrastructures. Que ce soit les infrastructures routières, que ce soit au niveau portuaire, le port de Tangemede est devenu un véritable point d'ancrage pour l'économie marocaine et a fait en sorte que toute cette région autour de Tangeh devienne véritablement un autre poumon de l'économie de ce pays. Donc il y a un travail qui a déjà été fait au niveau de l'investissement public et cet investissement public a drainé avec lui ou a provoqué en fait une croissance de la confiance dans le pays, beaucoup plus d'attractivité pour le pays que ce soit au niveau de l'investissement externe, de l'investissement étranger, mais aussi beaucoup au niveau de l'investissement privé marocain. Et on s'aperçoit aujourd'hui et c'est une conversation que nous avons eue avec monsieur le ministre de l'industrie et du commerce, les chiffres sont parlants et on voit un intérêt extrêmement fort et puissant du secteur privé marocain sur l'investissement au Maroc, dans l'économie marocaine. Mais c'est là encore pour revenir à la conversation que nous avions tout à l'heure qu'il faut que cet investissement, que ce secteur privé marocain opère aussi dans un environnement qui soit transparent, qui soit régulé, un environnement où la contestabilité des marchés devienne ou soit la règle de façon à éviter que ne se forment ou ne se consolident des monopoles. C'est là encore une fois qu'il faut être très vigilant parce que la consolidation de monopoles risque en fait de ralentir la capacité de ce pays à croître, à croître de manière beaucoup plus soutenable. C'est un petit peu là la tension dont nous parlions tout à l'heure et il est très très important d'avoir un, ces investissements publics qui drainent ou qui amènent l'investissement privé mais que deux, l'investissement privé soit régulé de manière à ce qu'il devienne soutenable, durable et sain. Et grâce à une réforme administrative, d'ailleurs il y a un pré-programme axé sur les résultats à ce qu'on appelle un PPR baptisé al-Najara à partir de l'année prochaine. Donc c'est un engagement de la Banque mondiale. Alors moi je m'arrêterai sur ce concept de pré-programme axé sur les résultats. Quelle est la différence par rapport au précédent programme dans le cadre de la réforme de l'administration marocaine ? Vous savez la réforme de l'administration la réforme du secteur public est une œuvre continue. On ne s'arrêtera jamais de réformer et d'améliorer les prestations du secteur public. Ce programme Najara donc l'efficacité de ce secteur est une étape parmi d'autres en fait d'aller vers plus d'efficacité notamment encore une fois dans les questions de transparence de la gestion des marchés publics de voir comment l'administration interagit avec le secteur privé de façon à faciliter l'investissement que l'administration devienne une dynamique pro investissement privé plutôt qu'un frein. Et c'est là véritablement que le projet Najara se positionne. Vous savez nous en avons parlé de très nombreuses reprises au Maroc et notamment dernièrement sur cette question de campagne de vaccination et je voudrais faire un lien ici avec la confiance du citoyen la confiance de l'entrepreneur dans son pays et dans les institutions qui gouvernent son pays. Vous vous souvenez il y a quelques mois d'une campagne de vaccination réussie au Maroc. Et il y a eu à ce moment-là une étude qui a été proposée par une publication le baromètre qui avait indiqué qu'à travers toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord le Maroc venait en très loin en tête lorsqu'il s'agit de la confiance du citoyen en son gouvernement. Il y avait là un lien direct avec la réussite de la campagne de vaccination. Aujourd'hui nous souhaitons aller plus loin et regarder peut-être avec plus de précision cette dynamique de confiance dans les institutions. Une grande question qu'on se pose c'est justement à travers des programmes comme Najera par exemple à travers des programmes de réformes du secteur public à travers des programmes comme ceux qui sont proposés par le gouvernement aujourd'hui de création d'emplois on se pose la question comment est-ce que le citoyen marocain comment est-ce que l'entrepreneur marocain va-t-il percevoir ces programmes ? Comment est-ce qu'il va interagir avec ces programmes et quel sera le degré de confiance de ce citoyen de cet entrepreneur marocain par rapport à ce qui se passe dans son pays par rapport aux politiques gouvernementales par rapport aux institutions ? Et là c'est une question intéressante sur laquelle nous souhaitons nous attarder un petit peu parce qu'elle conditionnera bien sûr l'efficacité de l'action gouvernementale donc là c'est une question que je mets sur la table mes équipes travailleront sur ces questions-là en étroite coordination avec les autorités marocaines parce qu'encore une fois rien ne vaut une compréhension du niveau de pénétration dans le public des actions gouvernementales notamment lorsqu'elles sont aussi ambitieuses que celles affichées par le gouvernement ? Alors on parle investissement on parle confiance on parle de l'indice de wind business Farid Belhaj donc septembre dernier arrêt définitif de cette enquête annuelle sur le climat des affaires c'était une véritable référence pour l'analyse économique c'était très scruté soit par les investisseurs ou même par les gouvernements eux-mêmes on se souvient que la veille de l'annonce des résultats de l'indice de wind business de la banque mondiale tous les gouvernements scruter vraiment le classement parce qu'il signifie un peu soit une baisse du rendement finalement de l'action gouvernementale ou au contraire une réussite bon quelle alternative depuis l'arrêt de cet indice de wind business de la banque mondiale quelle est la suite Farid Belhaj alors il y aura dans les prochains 18 mois je pense 18 à 24 mois la banque proposera un nouveau mécanisme d'évaluation des politiques et de l'attractivité si on veut un des pays par rapport à l'investissement donc il y a un travail maintenant qui est conduit par les services de la banque pour recadrer si on veut ces indices en faire un indice qui sera nous l'espérons plus objectif indépendant et plus précis donc plus indépendant peut-être de toute façon c'est l'objectif bien sûr l'indépendance de cet indice devra être certifiée et nous verrons à quoi tout cela va ressembler mais clairement il y a un engagement aujourd'hui de toute l'institution à proposer un nouveau mécanisme un nouvel indice qui soit indépendant et qui soit objectif et nous espérons qu'arriver à cet objectif-là le plus tôt possible je disais dans les prochains 18 à 24 mois ou peut-être même pendant les assemblées annuelles de 2022 qui sont prévues à Marrakech Farid Blach bon cela vous fait sourire ça me réjouit alors qu'est-ce qui est prévu pourquoi avoir choisi le Maroc pour ces assemblées générales donc de la banque du groupe banque mondiale et du fonds monétaire international quelle est la symbolique de la confiance parce qu'on parle beaucoup vous avez évoqué beaucoup ce terme de confiance et il est important aujourd'hui dans toute relation de partenariat la confiance si la confiance n'est pas là il n'y a pas de partenariat donc que signifie cela grosso modo pour l'avenir des relations entre le groupe banque mondiale et le royaume du Maroc oui vous savez le choix du Maroc le choix de Marrakech pour les réunions annuelles est un choix qui a été réfléchi d'abord le Maroc a remporté une compétition il y a eu un certain nombre de pays qui étaient en lice pour l'organisation des réunions annuelles qui devait avoir lieu en fait cette année malheureusement la pandémie Covid a fait que nous soyons obligés de retarder d'une année donc un le Maroc a gagné une compétition a remporté une compétition très importante il l'a remporté pourquoi ? parce que les pays qui ont voté donc en fait les membres de la banque mondiale et du fonds monétaire international ont vu dans ce pays dans le Maroc un engagement très fort sur le plan du développement économique sur le plan des réformes sur le plan de cette image qu'offre le Maroc au monde d'un pays qui est en train d'avancer d'un pays stable et d'un pays accueillant donc là c'est très important de mettre ça en exergue ce choix n'est pas venu par hasard ce choix a été l'objet de beaucoup d'études de beaucoup de consultations et de conversations entre tous les membres de la banque mondiale ça c'est une première chose et donc vous parlez de confiance la confiance des institutions la confiance du monde de l'économie dans ce pays a été affirmée par ce choix deuxième chose le Maroc pourra utiliser cette plateforme pour montrer les réformes qu'il est en train de faire et pour en fait se positionner en tant que l'une des ancres de développement à travers toute la région non seulement de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient mais aussi par rapport au continent africain dans son entièreté aujourd'hui les réunions annuelles quand elles auront lieu dans un an elles auront lieu 50 ans après les dernières réunions annuelles qui ont eu lieu sur le continent africain au Kenya en 1972 me semble-t-il donc là il y a effectivement un signal très fort 50 ans plus tard les réunions annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale reviennent sur le sol africain reviennent au Maroc reviennent à Marrakech c'est un symbole très important troisième chose ce symbole là resoulinera d'une certaine manière la dimension africaine de l'Afrique du Nord et la dimension africaine du Maroc souvent il y a et notamment chez nous à la Banque mondiale il y a cette espèce de division qui est faite avec le Sahara ce qui est au nord du Sahara c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et ce qui est en dessous du Sahara c'est l'Afrique nous l'avons souligné je le souligne personnellement à chaque fois que j'en ai l'occasion le Maroc l'Algérie la Tunisie la Libye l'Egypte sont des pays fondamentalement africains et nous sommes heureux de cette africanité et nous sommes heureux de cette conversation que nous avons avec nos concitoyens africains des deux côtés du Sahara donc il est important en termes de signal d'avoir cette ces réunions annuelles qui auront lieu en terre africaine au Maroc en 2022 et troisième chose et je finis par là nous souhaitons tous que ces réunions aient lieu nous espérons véritablement que d'ici là la pandémie sera partie ou en tout cas qu'elle sera devenue encore plus gérable qu'elle l'est aujourd'hui le Maroc a fait énormément de progrès sur la question des vaccinations le Maroc offre une plateforme j'allais presque dire unique par rapport à la Banque mondiale et au Fonds monétaire pour avoir ces réunions dans j'espère un an maintenant et nous serons au rendez-vous tous ensemble et j'espère qu'à ce moment-là nous aurons l'occasion d'en parler et que nous aurons l'occasion en fait de célébrer des réunions annuelles qui seront nous l'espérons un véritable événement pour toute la région et je finis par ça en 2022 il y aura les réunions annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale à Marrakech au Maroc en 2022 il y aura aussi la COP 27 qui aura lieu en Égypte l'Égypte a été hier élue ou désignée comme étant le nouveau pays hôte de la COP 27 donc là aussi c'est important d'avoir deux pays d'Afrique du Nord deux pays de la région MENA deux pays d'Afrique qui deviennent les hôtes de deux événements extrêmement importants pour le développement économique social et le développement global de la planète Merci Férid Belhaj vice-président pour la région MENA à la Banque mondiale merci d'avoir répondu à mes questions ce soir encore une fois ce fut un réel plaisir une réelle joie d'échanger avec vous Écoutez c'est réciproque merci beaucoup et à la prochaine Inch'Allah merci Voilà nous passons tout de suite à la seconde partie de questions d'actu En cette seconde partie il sera question de droits de l'homme on en parle en compagnie de Mourad Rarib membre du conseil national des droits de l'homme bonsoir Mourad Rarib merci d'être avec nous Bonsoir madame merci de me recevoir Alors on commence avec ce fait d'actualité le royaume qui intègre le bureau de l'alliance mondiale des institutions nationales de droits de l'homme que signifie cela pour le Maroc comment cette nomination serait utile pour le royaume en termes de droits de l'homme Alors d'abord une précision pour commencer le royaume est représenté à ce niveau là par le conseil national des droits de l'homme donc il s'agit d'une instance internationale qui est disons consacrée aux institutions nationales des droits de l'homme qui ont un statut d'un statut A nous appelons ça donc un statut particulier de conformité avec le standard international que sont ces fameux principes de Paris qui réglementent un peu le travail de ces commissions nationales conseils nationaux des droits de l'homme en Bootsman un peu toutes ces toutes ces institutions que les états créent et appuient pour qu'ils accompagnent la politique des droits de l'homme donc il s'agit du CNDH qui est élu par ses pairs à cette instance internationale qui est l'instance décisionnelle de l'alliance mondiale des INDH donc de ces institutions nationales des droits de l'homme qui sont plus de 120 maintenant au niveau international qui ont un bureau au siège de 14 institutions le Maroc dans son institution ou en tout cas dans la personne de son institution nationale est élu à ce bord-là à ce bureau-là Alors que pouvez-vous nous dire justement des pratiques en matière de droits de l'homme et notamment en temps de pandémie Excusez-moi je ne vous ai pas bien entendu excusez-moi Bien sûr je reformule ma question je disais que pouvez-vous nous dire sur les pratiques en termes de droits de l'homme au Maroc en temps de pandémie Alors les pratiques si on tire un peu les leçons de cette expérience disons un peu douloureuse de la pandémie de Covid-19 qui dure encore et qui a été disons dans laquelle nous nous sommes tous retrouvés à partir de mars 2020 disons que les difficultés de promotion et de protection des droits de l'homme ont été un peu aggravés disons ou en tout cas accentués par cette situation qui a comme nous l'avons évidemment illustré dans notre rapport annuel de 2020 consacré à cette situation ajouté quelques complications à la jouissance réelle des citoyens de leurs droits Alors mentionnons par exemple à une alors là disons le niveau le plus le plus évident disons du défi que nous a posé cette pandémie est tout simplement une situation d'urgence évidemment encadrée par une disons par un dispositif légal d'urgence qui a limité et impacté évidemment l'exercice des libertés l'accès à des services la jouissance d'un certain nombre de droits et tout cela bien évidemment dans un contexte de nécessité pour les autorités d'intervenir pour la protection des droits de l'homme donc nous nous sommes retrouvés dans une sorte de dilemme ou de tension entre un impératif de protection des citoyens et l'impératif de respecter leur liberté et évidemment l'État marocain avec toutes ses institutions la nôtre entre autres ont dû s'adapter pour essayer évidemment de maintenir le cap de ne pas évidemment déroger aux libertés fondamentales au-delà de ce qui est nécessaire ici le principe de la nécessité est absolument fondamental celui de la proportionnalité aussi des restrictions était fondamentale donc nous avons accompagné cela mais avec évidemment nos avis nos injonctions nos conseils aux autorités à chaque fois que cela a été indispensable pour essayer de gérer évidemment cette situation l'autre défi a été de maintenir nos services nos unités opérationnelles tout en travaillant à distance tout en pouvant essayer de continuer de traiter les plaintes des citoyens des Marocains et des Marocaines tout en ayant des dispositifs qu'on a dû adapter évidemment avec les moyens de la technologie et tout cela donc des défis importants mais aussi des leçons intéressantes des priorités qui ont été organisées et des choses à tirer pour tout le Maroc pour l'avenir donc il y a dans ce communiqué le délégué interministériel annonce le lancement d'un examen spécial d'évaluation des allégations de violation des droits de l'homme donc une initiative selon lui qui serait menée selon une méthodologie essentiellement focalisée sur les allégations relatives à l'exercice des droits et libertés de pensée d'opinion d'expression de réunions de manifestations pacifiques et de création d'associations et sur les allégations je cite de torture ainsi que sur les garanties de procès équitable et la peine de mort quelle est l'action du CNDH dans ce programme lancé par le délégué interministériel alors c'est une bonne question disons que et le CNDH et le délégué et la délégation interministérieure sont deux institutions disons distinctes que l'on doit distinguer que les marocains aussi doivent distinguer alors dans le cas du CNDH il s'agit il faut le rappeler de l'institution nationale indépendante du gouvernement et indépendante tout court de chargé de la protection et de la promotion des droits de l'homme qui a évidemment ses référentiels et dans la constitution et dans le texte de loi qu'il organise mais aussi dans le référentiel international ces fameux principes de Paris où il y a un certain nombre de critères et de standards sur comment on opère comment on mène ce travail de protection et de promotion il y a tout un certain nombre de critères pour ce qui est de la délégation et du monsieur le délégué qui sont évidemment des structures de l'exécutif et du gouvernement ils interviennent en tant que composante gouvernementale du système national des droits de l'homme avec des attributions propres aussi consacrées dans le texte dans le décret des attributions dont même le derrière évidemment des attributions de la DIDH et de monsieur le délégué donc ils interviennent bien évidemment sur l'ensemble de ces sujets l'ensemble des questions des droits de l'homme mais à partir évidemment de la position disons du détenteur d'obligation que sont les autorités et le gouvernement donc disons un mandat qui est disons complémentaire ou qui est même principal dans la question de la protection des droits de l'homme mais avec d'autres outils d'autres approches d'autres méthodes qui sont davantage la prise en charge des solutions la législation avec leur majorité au parlement avec évidemment des rapports sur comment l'état évidemment s'acquitte de ses obligations c'est une perspective protection mais du côté du titulaire d'obligation que sont les autorités et l'état et le gouvernement évidemment le CNDH lui intervient d'une perspective un peu différente disons que nous nous complétons nous coopérons nous intervient vous concertez bien évidemment nous nous concertons donc il y a eu concertation sur cette initiative entre le délégué interministériel et le CNDH je ne parle pas spécialement de cette initiative pour laquelle le délégué n'est pas obligé de concerter avec nous mais je parle en général avec les autorités je parle du gouvernement et l'ensemble des autorités des administrations évidemment nous nous concertons c'est une prérogative qui est dans nos textes de loi c'est une indication du standard international nous appelons ça interagir avec le gouvernement et engager avec le gouvernement c'est nécessaire si on veut régler les problèmes des droits de l'homme nos plaintes nous les adressons souvent aux autorités nous suivons avec les autorités la résolution de ces plaintes disons nous avons nos attributions et nous avons l'obligation évidemment d'engager de conserter avec les autorités sans quoi nous ne pourrions pas régler puisque nous ne sommes pas l'autorité ni administrative ni judiciaire donc il y a coopération mais il y a aussi distinction des mandats alors il y a interaction avec le gouvernement d'ailleurs le CNDH vient de faire des propositions au gouvernement Arnouch est-ce que déjà que figurent dans ces dans ces propositions quelles sont les urgences soumises sur la table de ce gouvernement Arnouch en termes bien sûr d'amélioration de la situation des droits de l'homme au Maroc bien évidemment alors comme vous le mentionnez nous avons adressé le CNDH adressé le 26 octobre un mémorandum assez détaillé avec certaines propositions et certaines recommandations je rappelle tout simplement que cela s'inscrit pleinement dans nos attributions et c'est mentionné partout dans nos textes de référence qu'il faut évidemment engager conseiller adresser nos conclusions nos recommandations au gouvernement et donc nous saisissons ce moment ce momentum d'installation du nouveau gouvernement pour élaborer et rappeler quelques-unes de nos recommandations principales à monsieur le chef du gouvernement évidemment pour essayer de disons de voilà de l'inciter de disons de l'appeler à intégrer certaines de nos de nos recommandations nos conclusions dans la mise en oeuvre des politiques publiques dont le gouvernement aura la charge à la fois disons de la conception et de de et de la mise en oeuvre donc le moment est opportun nous n'avons pas mis l'ensemble des questions droits de l'homme dans ce mémorandum comme vous pouvez imaginer on ne peut pas mettre l'ensemble de notre mandat mais nous avons mentionné certains certains sujets que nous considérons prioritaires ou que nous considérons disons susceptibles d'être croisés avec les priorités du gouvernement ou en tout cas d'être mis en oeuvre je rappelle que dans nos rapports annuels nous avons l'intégralité de nos recommandations que nous publions et qu'on peut toujours revenir à ce que l'on a Quelles sont les urgences justement Mourad Rarib quelles sont les urgences sur lesquelles vous insistez ? Alors sur les urgences nous avons insisté sur cinq axes principaux le premier concerne un peu la poursuite de l'engagement international du Maroc sur les questions droits de l'homme donc nous appelons ça la pratique conventionnelle ça veut tout simplement dire nous encourageons évidemment l'état marocain à continuer de s'engager de signer ou d'adhérer ou de ratifier des textes internationaux relatifs aux droits de l'homme c'est très important évidemment pour la protection et la convention des droits de l'homme l'agenda des droits de l'homme avance aussi beaucoup par l'international donc l'ouverture du Maroc qui est ancienne et qui est presque complète sur le sujet des droits de l'homme je rappelle que le Maroc a signé ou ratifié l'ensemble le noyau dur l'ensemble des conventions des droits de l'homme l'ensemble des neuf textes y compris certains protocoles bien sûr il lui est resté et il lui reste toujours quelques textes à signer auxquels il pourrait adhérer donc nous les avons mentionnés cinq protocoles facultatifs tous très importants pour recevoir des plaintes disons des enfants des femmes donc il y a un protocole facultatif aussi qui est rattaché à la convention sur le droit des femmes donc nous avons rappelé un peu tout cela la peine de mort aussi un protocole donc le Maroc pourrait éventuellement disons progresser vers les garanties légales de protection des droits de l'homme soit par sa législation nationale directement dans le code pénal ou dans d'autres textes code de la famille ou aussi en pratiquant disons une pratique conventionnelle une adhésion à des textes internationaux qui l'amènent progressivement à harmoniser son texte ses textes législatifs donc nous avons un peu rappelé tout cela et nous avons rappelé aussi au gouvernement qu'il y a dans la pratique conventionnelle aussi un lien et un engagement avec le système international des droits de l'homme et nous encourageons le gouvernement à poursuivre sur ce terrain là vous avez mentionné la DIDH la DIDH est responsable aussi de coordonner disons la soumission des rapports à certains organes internationaux au nom du gouvernement donc les rapports nationaux officiels de l'état marocain nous avons des obligations de reporter sur la situation des droits de l'homme dans le pays à certains organes évidemment nous avons quelques retards là-dessus et nous avons aussi mentionné ces choses-là nous avons aussi mentionné d'autres textes la charte africaine des droits de l'homme nous avons mentionné quelques textes aussi de l'OIT donc ça c'est important nous avons voulu un peu disons rappeler cet engagement ancien du Maroc sur l'ouverture à l'international au droit international des droits de l'homme mais nous avons et c'est important il y a un lien entre alors par la suite quatre autres axes le un qui porte sur alors les questions de justice sociale justice spatiale politique territoriale évidemment ce sujet de la justice sociale est fondamental pour les droits de l'homme même pour les démocraties en général c'est un ancien c'est un thème en quelques mots en quelques mots Mourad Rari parce qu'il nous reste vraiment très très peu de temps alors je vais être rapide disons que nous avons nous avons mentionné l'impératif d'intégrer les sujets évidemment l'approche droit de l'homme dans les politiques publiques en général pour faire court une approche droit de l'homme qui prenne en charge non seulement sur le plan procédural de la construction de ces politiques la concertation la participation des citoyens des populations cibles de ces politiques mais aussi sur le plan disons un peu structurel celui des résultats viser la réduction des inégalités évidemment entre les personnes entre les groupes sociaux entre les régions et ces choses là nous avons donné des exemples nous avons aussi mentionné ce qui nous est apparu comme des priorités à la suite de la pandémie de Covid qui sont le secteur de l'éducation et de la santé donc là aussi nous avons beaucoup des propositions nous avons mentionné aussi quelques droits de quelques groupes vulnérables auxquels il faut faire attention toujours les personnes en situation de handicap les personnes âgées et les migrants donc globalement disons un peu une sorte de croisement de quelques priorités avec les politiques publiques que le gouvernement va mettre en place merci beaucoup Mourad Rarib membre du conseil national des droits de l'homme d'avoir répondu à nos questions d'actu sur Median TV merci je vous remercie beaucoup je corrige je ne suis pas membre je suis directeur de cabinet de la présidente du CNH c'est bien de le préciser mais vous êtes membre quand même du CNH merci exactement merci beaucoup voilà c'est la fin de questions d'actu très bonne soirée merci